La Bastille de Saint-Louis s'apprête à accueillir le terroir au doigt lors de la fête du vin. C'est 21 et 22 octobre, Place Carnot, dans une ambiance festive et conviviale. Depuis plusieurs années, la fête du vin invite le public à rencontrer et échanger avec les viticulteurs en dégustant leur production et en associant les métiers de bouche, une manifestation qui a créé une synergie auprès des commerçants du centre-ville. Dans une année, on voit aussi que les métiers de bouche traditionnels autour de la Place Carnot, les restaurateurs, les bars, se sont saisis aussi de cette manifestation pour eux aussi, à leur manière, intégrer d'autres producteurs. Ce qui fait que cette fête du vin, les 20 et 21 octobre, on n'aura pas que 30 producteurs qui seront eux sur la Place Carnot, mais aussi tout autour de cette Place Carnot et plus généralement en Bastide, le cœur de ville va véritablement battre au rythme de la fête du vin. Une fête des vins importante pour les producteurs en termes de communication autour de leurs produits, mais aussi en termes de vente. Ce sont vraiment des échanges et une présentation des produits avec, certes des vins primeurs, mais avec des produits de garde sur une gamme très large de la part de nos producteurs, qui passent par le blanc, le rosé et les produits rouges. Donc vraiment, vraiment, sur du moyen terme, il y a une belle retombée par rapport à cette dynamique et cette fête du vin sur Carcassonne. Et cette fête du vin sera bien sûr accompagnée d'une programmation musicale, avec entre autres le trio finaliste de The Voice, Arcadian, et la fanfare Rock, Rockbox. Le DJ Daikan, lui, assurera les fins de soirée jusqu'à minuit.